Voici l'exemple qu'on a utilisé dans notre dernière capsule. On a écrit un programme qui vérifie si un élève est éligible à prendre mon cours avancé en programmation. Il devait avoir le cours prérequis, avoir une haute moyenne, et ne pouvait pas être un fan des Lakers. Une chose à savoir quand ça vient aux opérateurs Boolean, c'est qu'ils sont courts-circuits. Ça veut dire quoi? Quand l'interpréteur de Python évalue une expression, comme celle-ci, il commence avec le premier argument et vérifie voir si elle est true. Si elle est, il continue l'évaluation pour voir si la deuxième est true. Il va continuer à vérifier les arguments jusqu'à la fin de l'expression. Cependant, aussitôt qu'un des arguments est false, l'évaluation arrête. Je vous montre. Ici, si je change true à false pour mon prérequis, Python va regarder à la première argument et voir que c'est false. Ici, on veut dans notre expression que prérequis et haute moyenne et not fan Lakers soient toutes vraies. Donc, parce que le premier argument est false, l'expression est court-circuit. Elle arrête ici et ça va imprimer non éligible. Le court-circuit, c'est pareil comme dans nos appareils électroniques. Ils ont un court-circuit, ils arrêtent de fonctionner. Dans Python, dès qu'on a un false, ça arrête. C'est la même chose pour notre opérateur or. Python va vérifier l'argument 1, puis dans ce cas-ci, c'est false. Ça fait qu'il va passer au deuxième argument en espérant de trouver un true. Puis dans ce cas-ci, c'est true, donc il va arrêter ici et imprimer éligible. Donc, dans Python, les opérateurs logiques sont court-circuit. Sous-titrage Société Radio-Canada